Je vais me concentrer sur les prémices de la Villa des coeurs brisés 7 Tu t'es confié à Lucie Mariotti, t'étais en larmes, t'as parlé de ton enfant C'est un moment qui était très bouleversant pour nous qui regardions cette séquence Un moment qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux Tu dis à la naissance j'étais placé en pouponnière parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi Suite à ça je suis rentré chez moi, j'avais 4 ans, puis j'ai été placé en protection Ça veut dire que de ta naissance jusqu'à tes 4 ans, ce qu'on appelle communément la très petite enfance Tu n'as pas été chez toi, tu n'as pas été avec ta mère Je ne rentrais chez moi que le week-end avec ma mère et mon beau-père Est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais quand bien même tu étais si petite Et ça veut dire quoi placée en protection ? Alors protection, en fait ça c'est quand j'étais beaucoup plus grande, donc j'avais 15 ans et demi Il y a deux types de foyers, il y a le foyer en protection de l'enfance Quand c'est l'enfant, enfin quand c'est l'entourage de l'enfant qui a un problème pour l'enfant Et puis tu as le deuxième type de foyer où c'est l'enfant qui est le problème pour l'entourage Donc moi j'étais dans le premier, mon entourage était un danger pour moi Un danger ? Oui, quand tu es en protection de l'enfance, c'est quand ton entourage est un danger pour toi Donc on te prend, on te met ailleurs pour qu'en gros tu sois en sécurité Tu as plusieurs types de foyers, tu n'es pas placé dans les mêmes foyers en fonction de ton parcours de vie Moi pour ma part, je sais qu'il y a des jeunes qui ont des foyers qui sont absolument catastrophiques Parce que justement, leur profil est différent du mien Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que moi, ça veut juste dire qu'ils ont plus de violence Donc ils ont plus de difficultés à gérer ce qui leur arrive Donc forcément, ça impacte leur entourage aussi Pourquoi tes parents ne pouvaient pas s'occuper de toi ? Quand j'étais enfant, quand j'étais petite Pourquoi ta mère ne pouvait pas s'occuper de toi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais toute petite Ma mère et mon vrai père, j'ai atterri à l'hôpital quand j'étais bébé Parce que j'ai eu un problème de reflux de lait Et donc je me suis à moitié étouffée Donc on m'a ramené à l'hôpital Et en gros, mes parents se sont défoncés tous les deux dans l'hôpital En me disant, voilà, c'est de ta faute, non c'est de la tienne, non c'est de la tienne Et donc en fait, il y avait une assistante sociale qui était présente sur les lieux Qui a décidé qu'en gros, mes parents étaient trop jeunes et pas aptes à s'occuper de moi Donc que j'étais en danger dans ma famille Donc en gros, on m'a prise et on m'a placée en pouponnière Je devais avoir quelques semaines 4-5 semaines, un truc comme ça, même pas un mois On grandit avec des séquelles, quand même très petits Quand même on dit qu'on n'a pas de souvenirs de tout ça Alors moi, j'ai des grands souvenirs, j'ai une très bonne mémoire Et la vérité, ce serait malhonnête de ma part de dire que j'avais des mauvais souvenirs C'était une magnifique pouponnière Les gens qui étaient avec moi, ils étaient d'une bienveillance sans nom On allait en vacances, on allait à Disneyland quand c'était pas qui cachait les oeufs dans le jardin J'ai une très bonne mémoire Je m'en rappelle de tout ça et j'ai passé des super moments en pouponnière Mais par rapport à tes parents, en grandissant Par contre, en revanche Le fait que je rentre le week-end Il y avait une sorte de décalage du coup Parce que en fait, j'avais pas spécialement la place que je devais avoir Parce que du coup, j'étais quasiment jamais là Donc c'était assez particulier Puis il y a ma petite soeur qui est arrivée par la suite Donc elle, elle était là tout le temps Et moi, j'étais un peu l'intruse Tu te sentais pas à ta place Voilà, c'est ça Enfin, c'est pas que je me sentais pas à ma place C'est que je me sentais pas à ma place C'est que l'entourage dans lequel j'étais me faisait ressentir que j'étais pas à ma place non plus D'accord Voilà Donc après, en grandissant, j'ai vécu plein de choses Je sais, t'as beaucoup dormi chez les uns, chez les autres, chez les amis Non, ça c'est encore après Je te parle encore de mon enfance De mes 4 ans et demi jusqu'à mes 15 ans et demi J'ai vécu beaucoup de choses Tu t'es sentie aimée ? Pas du tout Pas du tout J'ai vécu beaucoup de choses, que ce soit psychologiques ou physiques Qui sont très lourdes Et du coup, j'ai été replacée en protection Parce que l'école dans laquelle j'étais avait donné des signes d'alerte Parce que j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un de base très assidue dans mon travail Et j'étais en train de devenir très renfermée sur moi-même J'étais très sombre Et ça se ressentait Et donc du coup, les services sociaux ont alerté Il y a eu une enquête qui a été faite Où effectivement, ils ont vu qu'il se passait des choses pas normales Et donc, on m'a prise et on m'a replacée en protection de l'enfance pendant un an Et après, je suis retournée chez mes parents l'année d'après Parce que j'ai fait une dépression Une dépression dans mon foyer J'arrivais pas à aller à l'école Je n'allais pas à l'école Je ne sortais pas de mon lit J'avais pas le droit de voir ni mon petit frère ni ma petite soeur C'était très compliqué pour moi J'ai fait une vraie vraie dépression Mais ce foyer-là, ça m'a aussi permis de m'affirmer D'être capable de comprendre que ce qui se passait, c'était pas possible Et que j'avais le droit de dire non Et donc en fait, quand je suis retournée chez mes parents Il y a eu un gros clash familial Et j'ai été capable de dire que je refusais les violences que je pouvais avoir vécues plus tôt Tu souhaites être mère ? Tu souhaites devenir maman ? Si ça m'arrive un jour, bien sûr C'est une envie ? Pas maintenant, mais dans un futur lointain Oui, bien sûr Comment tu seras en tant que maman ? Parce qu'on dit souvent, j'ai beaucoup entendu des mamans qui ont vécu des choses étant plus jeunes C'est réel Dire, je donnerai encore plus d'amour parce que comme j'en ai manqué, moi je vais compenser Et d'autres malheureusement, refont quelque part un petit peu ce qu'elles ont vécu Toi, c'est une peur que tu as ? Non, c'est pas du tout une peur C'est pas du tout une peur parce que je suis très forte Enfin, je me jette pas des fleurs Mais je suis super forte en analyse, en psychologie, en tout ça Et je suis totalement capable de différencier les choses, les bonnes choses et les mauvaises choses Après, comme tu l'as dit, il n'y a jamais de bons parents Donc voilà, mais en tous les cas, j'espère que je serai le plus juste avec mon enfant Et dernière question Est-ce que la situation s'est apaisée avec tes parents, avec ta mère ? Oui, bien sûr Alors, il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un qui, c'est une personne Elle a ses propres blessures à elle Donc en fait, elle n'était peut-être pas capable aussi de réaliser qu'elle faisait du mal à son enfant C'est une personne avec qui je m'entends très bien, que j'aime énormément Et moi, je le pardonne dans tous les cas Donc t'as pardonné ? Bien sûr, j'ai eu une très grande discussion avec ma mère Elle l'a compris, elle a totalement regretté Elle s'en est totalement excusée Et après, je ne vais pas non plus rester bloquée sur ça Donc oui, je reparle avec ma mère, on s'entend très bien Je te remercie, franchement, d'autant de transparence J'espère qu'on apprend mieux à te connaître de cette façon-là aussi